Hey yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une captain america de la baffe totally awesome Hulk donc celle là je vais la garder je pense parce que c'est une captain très connue le seul problème c'est que ce pack est tellement léger des amis il n'y a pas de main alternative ça me déprime les amis ça me déprime et j'espère avoir d'autres main alternative comme ça mais c'est très dur à trouver bref un peu dégoûté mais celle là je pense que je vais la garder on ouvre ça let's go alors les amis alors les amis dans ce pack qu'est ce qu'on a rien du tout à part le bouclier c'est génial ici hop on va voir quand même le bouclier c'est parti bouclier transparent qui dit transparent dit on voit toute la l'architecture de derrière donc ça donc ça rend pas très bien ça peut rendre bien mais là ça rend moyennement bien on voit mes spots spot 1 1 spot 2 du coup voilà donc toujours cette ce côté attache qui est vraiment naze vraiment la tâche est pas folle en plus là le bras est un peu trop gros donc c'est c'est très très dur à faire regardez le le bras est beaucoup trop gros au fait et je pense que ça matche que vers la bref ça me saoule déjà donc voilà et surtout ce captain n'est pas là avec des mains alternatives genre des points en train de pointer main ouverte et tout ça donc c'est vraiment une figurine je dirais pas moyenne mais si moyenne au fait parce que un peu fainéant parce que y'a rien y'a rien du tout la tête c'est une sorte de mix entre la tête de us agent et et captain donc ouais pourquoi pas en plus il fait très très dur très très voilà par contre elle est très bien faite comme d'habitude vraiment y'a pas à dire elle est vraiment très très bien faite peut-être qu'elle ressent même à l'ancienne captain il faut que je la retrouve ensuite au niveau des articulations il n'y a pas de butterfly je suis dégoûté c'est un captain là vous pouvez pas faire de toute façon on va voir ça tout de suite là c'est vraiment l'habit du shield donc quand il devient le directeur du shield alors vers le haut hop oui parce qu'il ya beaucoup d'amplitude vers le bas aussi 360 exercices oui donc là 90 degrés oui malgré ces gros grosses épaules double articulation oui ce n'est pas pinnets c'est vrai que je précise pas à chaque fois mais là je vous précise pas ce que j'y pensais articulation au niveau de la paume oui vous pouvez enlever et je pense que ça je vais le prendre pour ma deadpool vous pouvez l'enlever donc enlever ça je vais le peindre en noir je vais peut-être le donner à des poules je vais voir ok ensuite les amis au niveau du torse pas articulation normale vers la pas d'articulation comme la spidey je sais plus comment on appelle ça un jour je m'informerai sur les noms articulation au niveau du torse ok l'articulation au niveau des gens mais pas de 90 degrés je sais que c'est captain mais quand même respectez le avant cuisse oui double articulation oui pas d'articulation au niveau du mollet et articulation au niveau des pieds alors ce que j'aime bien c'est vraiment ça les petites bottines là enfin les grosses bottes là qui sont vraiment pas mal texture et tout ça ils sont vraiment bien fait mis à part ça après c'est que du lisse il ya quand même ça mais ça on connaît tout ça ça la ceinture je crois qu'on connaît aussi bref vraiment c'est simplement ça qui est vraiment nouveau donc bien sculpté pourquoi pas ok les amis on la compare déjà à d'autres figurines let's go donc les amis je vous ai ressorti toutes les têtes de captain que j'avais donc la captain du film et ça on s'en fiche le film c'est surtout les comics donc là je vous ai dit pour moi c'est un mélange de cette tête avec l'ancienne tête de cap donc vous voyez vraiment c'est vraiment le mélange en fait il a son regard énervant pas tant que ça ouais pas tant que ça ça va encore vous voyez à peu près je pense que cette tête ira parfaitement à ultimate captain parce qu'il est un peu plus vénère mais voilà et là c'était la tête de captain america anniversaire donc il ya quand même une diff il ya quand même une diff il n'y a pas à dire c'est nouveau et ça change de si vous en souvenez bien de ce genre de tête on avait ça pour le mcu à captain america de avenger 2 ouais on revient de loin on revient de loin c'est parti on va la comparer à d'autres figurines et voilà les amis donc captain ultimate et captain america classique voyez à peu près donc c'est pas le même gap c'est pas le même moule et du coup vraiment les captains ça manque d'articulation butterfly ya pas à dire ça en manque ok si vous voulez oui hop et ben voilà je détruis tout excusez moi pour ce bruit hop ça je vous avais dit que j'allais changer la tête ah là ça claque ça claque ça claque ok ça va parfaitement et là vous avez votre ultimate donc quoi nickel franchement ça match ensuite on continue avec du spidey donc hop la sentinelle et la spiderman renouvellement des vœux voilà elle est vraiment balaisant ensuite on compare avec du tekken et du jada toy ok let's go ensuite on compare avec du hanimero j'ai ça à côté je ressors de la review shansoman et on compare avec une fortnite et une sh figure art inversement bien sûr voilà ok les amis ce qu'il est temps de conclure je pense je ne vais même pas le mettre en rond parce que franchement je vous avoue que je suis quand même un poil déçu de cette figue donc elle est quand même bien réalisé n'a pas de souci elle est elle est cool mais ça manque d'accessoires et surtout pour que ça de nouveau je sais même pas si ça c'est nouveau vous me dire en commentaire mais je sais même pas si cette pièce est nouvelle peut-être qu'il ya d'autres choses nouvelles aussi vous me dire en commentaire il ya le bouclier il ya le bouclier je suis pas sûr bref franchement si vous avez le choix attendez encore passer votre chemin elle n'est pas essentielle même si elle ira très bien avec le pack de trois de de nick fury tout ça mais franchement les amis voilà quoi moi je vous le recommande si vous êtes un grand fan sinon passer votre chemin ça sera tout pour moi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain sur ce je retourne vous faire des revues bonne collection à vous ciao 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 ciao